bonjour alors nous allons voir à la contrebasse une petite gamme toute simple qui est très très souvent jouée très 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 souvent jouée qui sert dans beaucoup de configuration c'est la gamme patatonique mineure alors elle va être souvent utilisée parce que même sur les accords dominants la gamme patatonique même si elle est mineure elle a un degré mineur puisque c'est un tierce mineure quarte quinte septième de dominante octave alors c'est vrai que si 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 on regarde bien sur un accord dominant une tierce majeure une tierce mineure ça se marie pas bien enfin on va tout l'expliquer harmoniquement que les bluesman à l'origine vont jouer la tierce mineure dans l'octave supérieure en fait c'est penser comme étant une neuvième plus comme étant une altération et petit à petit très rapidement on a joué on a on a mélangé les tierce majeure et les tierce mineure dans les accords dominants alors la contrebasse évidemment c'est pas évident de jouer tierce majeure tierce mineure alors on peut apprendre la gamme patatonique puis au maître de la jouer vous allez voir simplement comment ça se passe si je suis sur un sol ma tierce mineure est là ma quinte est là c'est à dire corde extérieure plus deux ma quarte est là ma septième de dominante est là mon octave est là ma tierce mineure est là et ma quarte est là on se rend compte que sans démancher sans démancher en jouant cette gamme patatonique et sans avoir à jouer cette seule note qui est extérieure ou alors ce qui est là sans avoir à jouer cette seule note là simplement sans jamais démancher je joue la gamme patatonique voilà qui sonne quasiment on a presque l'impression d'entendre que la quarte la quinte la septième de dominante la tierce elle est noyée dedans voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument mémoriser parce que quand vous allez travailler par exemple en do vous l'avez là quand vous allez jouer un blues on sait que la gamme patatonique est souvent jouée sert à improviser pour les guitaristes les bassistes en général n'utilisent pas tellement que ça enfin les bassistes oui mais les contrebassistes pas tellement or la gamme patatonique sert vraiment beaucoup alors très bizarrement d'ailleurs elle a été utilisée beaucoup par les bluesman noirs dans les années 40 c'est une gamme patatonique et puis voilà le jazz a fait en sorte qu'on a oublié de l'utiliser or elle sonne beaucoup donc par exemple je vais vous jouer une gris blues avant et vous voyez qu'on peut improviser avec cette gamme sans jamais démancher et faire des choses très très intéressantes 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 21, 20, 20, 21, 21, 21, 20, 21, 21, 22, 27, 21. On peut faire la même ici, en partant du Do. Voilà, on a la même gamme patatomique, si on aimait de jouer, on met de jouer cette tierce. Donc le doigté est simple, fondamental ici, quarte, là, quatre, septième de dominante, octave, tierce, quart, voilà, alors ça, c'est vraiment quelque chose que les controversistes travaillent très souvent. Alors, on se rend compte que, par exemple, vous avez des phrases dans Truffas, en Do, cette fois, nous sommes en Do. C'est fondamental, quinte, septième de dominante, octave, là, il n'y a pas de tierce de jouets. La quarte sert de passage. Ce sont des phrases très, très fréquentes. Vous avez dans Carlos Santana, le début de l'album Caramansaray, par exemple. Voilà, ce genre de phrases. Donc là, effectivement, je n'ai pas de tierce, je suis en Do. Mais si je veux jouer dans la position de Do, avec Do sur la quatrième corde, une fois que ça passe très, très bien, voilà. Donc, travailler cette gamme pentatonique dans cette position-là, ça sera très, très, très utile sur le Do. Voilà. Bon courage. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?